Aujourd'hui à la ligne bleue, on a de la très belle visite à notre premier invité de la saison. J'ai nommé Omar Crane, de l'équipe de soccer masculin des Carabins. Omar, bonjour! Bonjour! En compagnie de Laurence Blanchette et Raphaël Bergeon-Augustin. Bonjour à vous! Alors on reçoit aujourd'hui Omar, pas pour une multitude de raisons, pour une très bonne raison, parce que dans quelques heures, c'est le match d'ouverture de soccer. Les deux matchs, hommes et femmes, mais les hommes vont prendre le terrain en premier dès 15h sur le terrain synthétique du stade du Sepsum. Omar, donc, enfin, après des semaines de préparation, quand même, vous avez eu un gros camp d'entraînement. Oui, quand même, c'était intense. Bien, on va commencer par ça. Avant de commencer pour le match d'ouverture, parle-nous du camp d'entraînement, parce que je suis quand même curieux. On vous a vu travailler très fort, on a vu des entraînements très intenses. Parle-nous de ce camp d'entraînement qui a été dirigé par un entraîneur-chef Pat Rémondo. Oui, c'est ça, c'était une durée d'à peu près deux semaines et demie. Il y avait beaucoup de nouveaux joueurs. On a été une cinquantaine au début. Cinquantaine. Oui, une cinquantaine. Il y a eu plusieurs coupures. Mais finalement, on est 25-26 maintenant et il y a beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de nouveaux joueurs. On a perdu quand même 4-5 très bons joueurs sur le 11 partant l'année passée. Mais je pense qu'on les a quand même bien remplacés cette année. Puis ça, c'est un bon point que tu touches beaucoup de nouveaux. C'est très anecdotique, mais tu sais, Raph et moi, on gère le Facebook des carabins. Puis on soit constamment des messages étudiants étrangers. C'est normal parce que c'est très différent la façon de recruter au soccer, vu que c'est un sport déjà qui arrive, d'Europe notamment, on a beaucoup de succès. J'ai vraiment des formes de bons joueurs. Des gens que tu ne vois pas nécessairement dans le radar du réseau collégial. Puis ça, même, ils arrivent comme ça. Est-ce que vous avez des surprises chaque année finalement? Oui, puis je voudrais dire, même moi, j'ai des demandes sur Facebook. Donc, deux joueurs qui veulent venir, j'en ai souvent. Une par mois, une par deux semaines, je dirais. Mais ouais, il y en a beaucoup et ils ont beaucoup de talent. Surtout les Français qui arrivent, ils ont une certaine expérience. Puis on l'a vu, on a eu quand même des bons joueurs les années passées. Que ce soit Greg Noireau qui partit, Hugo Chambon. J'ai oublié quelqu'un de moi, c'est sûr. Mais toi, je vois finalement que Pat ne s'attend pas nécessairement à voir parce qu'il ne sait pas qu'ils vont étudier nécessairement au Canada. Mais c'est une belle surprise finalement. Parfois, il le sait déjà parce qu'ils ont pas leur CV sportif, on va dire. Mais parfois, c'est vrai, c'est des surprises. Ça veut dire, ils arrivent au camp, puis bon, on ne s'attendait pas. Puis finalement, ils sont sur le 11 par temps, puis ils font partie intégrante de l'équipe. Donc, pour nous, c'est vraiment intéressant parce que l'Université de Montréal, c'est la plus grande université francophone au monde. Donc, proche, plus on est la meilleure équipe de soccer au Canada. Donc, on a ces deux avantages-là, puis on recrute beaucoup de joueurs grâce à ça. Donc, l'aspect multiculturel de l'UDM et de ces trois campus jouent vraiment à la faveur de l'équipe de soccer. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, belle profondeur, si on peut le dire. Exactement. Beaucoup de monde au camp. Un camp très, très, très intense, comme tu l'as dit. Qui culmine donc par aujourd'hui, cet après-midi, votre premier match contre le Varier de Sherbrooke. Comment tu te sens face à ce match-là, face à ce match-ouverture, cette excitation-là? La dernière fois que vous avez joué ensemble sur un terrain extérieur, vous aviez un trophée des mains à la fin. Là, on recommence à zéro. Les contents sont à zéro. Comment tu te sens? Honnêtement, il faut dire que la finale, c'était au Cap-Breton. Contre le Cap-Breton, on connaît Britannique, championnat canadien, finale, on gagne. Et là, on se retrouve à jouer contre Sherbrooke. Je ne veux pas quand même les dénigrer. Mais Sherbrooke, je pense que les quatre, cinq dernières années, ils ont fini dernier de l'aller. Donc, ça serait facile de les prendre à la légère, mais il ne faut pas. Parce que, qu'on le veuille ou pas, dès le premier match, c'est une préparation pour un championnat canadien. Même si on a juste trois matchs à gagner, pour gagner le championnat canadien, c'est une préparation tout au long de la saison. Donc, il faut commencer Sherbrooke, puis bien commencer ça, parce que par la suite, on a Laval et UQAM, des grosses équipes. Donc, il faut bien commencer pour enchaîner à trois, quatre victoires de suite, en début de saison. Tu as parlé des morceaux que vous aviez perdus. Grès-Noiroui en est un, Frédéric Lajoie-Gravel également en est un autre. C'est le cycle universitaire habituel. On est habitué à ça, des joueurs arrivent, partent. Comment vous avez approché la version différente, particulièrement pour la partie, même Greg avait un très bel apport sur la ligne arrière, mais là, Fred, c'était beaucoup de buts. Comment on pallie cette perte-là, finalement? Honnêtement, on ne peut pas vraiment pallier à ça d'une manière qu'on amène un nouveau joueur qui va marquer 20 buts par année, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent marquer autant de buts par année. Ce qu'on peut faire, c'est à peu près répartir ça entre les joueurs. Ça veut dire, peut-être un joueur va marquer 5 buts de plus, un autre 1 de plus, un autre 2 de plus, pour au final, arriver aux quinzaines de buts que Fred marquait par année. Et même défensivement, on peut peut-être accorder moins de buts pour un peu compenser le tout. Mais remplacer Fred ou remplacer des joueurs comme Greg, etc., c'est vraiment difficile. Ça veut-tu dire que c'est comme un plan de match au complet qui change? Parce que demander à toi ou à d'autres joueurs, « Hey, ça serait le fun cette année que tu marques 5 buts de plus. » « Oui, ça ne se fait pas nécessairement comme ça. » Ça veut dire que tout le plan de match, l'aspect tactique du soccer change cette année par rapport à l'an passé? Mais honnêtement, non. Parce qu'on a une philosophie qui ne change pas. Depuis que je suis là en 2016, la philosophie de l'équipe et la tactique, elle n'a pas changé. Ça veut dire qu'on a une équipe qui travaille, qui presse tout le temps, puis au final, on sait qu'on va avoir des chances de marquer. Il faut juste que les attaquants marquent plus, puis moi, entre autres, les militaires offensives marquent plus. Mais au final, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent en termes de philosophie d'équipe, etc. Il faut juste la façon de distrouver le ballon. Dans le sens que tu as un grand marqueur, à la Piatti, à la Fred de Joao-Gardel, tu pousses son ballon en sa direction quasiment à l'égeur fermé. C'est ça. Parfois, on essaie de le trouver. Parfois, même trop souvent, on essaie de le trouver parce qu'on voulait qu'il marche, c'est notre buteur. Maintenant, peut-être qu'on aura deux, trois joueurs à trouver au lieu d'un, puis ça va peut-être faciliter aussi. Assurément. Et ça va être un casse-tête tactique. Parce que de ce que Pat nous disait, vous avez une très bonne équipe mur à mur, donc moi, je n'aimerais pas être la personne qui doit vous contrer, finalement, dessiner un plan de match pour contrer une multitude d'armes comme celle-là. Donc, c'est très existant, cette première saison régulière-là, ce début de saison régulière-là. Ça vous amène donc, après ça, quand même très bientôt, ça passe tellement vite une saison de soccer, au championnat provincial, fin octobre, début novembre. Et là, donc, le fameux championnat canadien, à la deuxième semaine de novembre, du 7 au 10 novembre, ici au Celsum, ça va être un événement extraordinaire. Parle-moi de la minute dessus qu'on recevait le championnat canadien, qu'est-ce que ça t'a fait comme sentiment et comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça. J'étais très, très, très excité. Je veux dire, on n'a pas... Les joueurs, en général, n'ont pas beaucoup la chance de faire un championnat canadien chez eux. Je pense, la dernière fois que ça arrivait, je pense que c'était Montréal et McGill au début des années 2000. Oui, les quatre, je pense. C'est exactement de presque à 15 ans. Fait qu'on se sent vraiment spécial de faire partie de cet événement, mais on veut surtout le gagner. On veut faire partie de l'histoire, gagner deux championnats canadiens de suite. Je ne pense pas que c'est arrivé dans l'histoire récente du soccer masculin universitaire canadien. Donc, pour nous, c'est vraiment excitation, mais on se remet au travail parce qu'on veut le gagner. On ne va juste pas participer à ça. Moi, ça demande une préparation mentale incroyable parce que le soccer, particulièrement... Des fois, on a des sports où il y a peut-être un petit peu plus d'écart entre les équipes. Là, rendu au niveau national, le top 8 est quand même très serré. C'était une force. Elle a fait la finale les deux dernières années, ça, c'est sûr. Mais des fois, le soccer, tu peux te ramasser un match d'un 0-2-1. Tout joue sur un coup de tête, un coup de pied. Ça peut vraiment balancer une saison en peu de temps. Donc, tu l'as dit, il faut gagner trois matchs pour être champion canadien. Mais ça ne prend pas grand-chose pour que ça déraille, ça, finalement. Exact. Je veux dire, les trois matchs, ce qu'on a vécu les dernières années, c'est des moments clés dans des matchs qui font en sorte que les résultats changent. Oui. C'est-à-dire, ça joue sur des petits, petits détails. Mais on a appris aussi que les petits détails, ça se construit au courant de la saison pour que ces petits détails-là tournent en notre faveur. Si on fait les bonnes choses durant toute la saison, on sait que ça va tomber en notre faveur. C'est ça notre mentalité cette année. Si on fait les bonnes choses, si on finit premier, si on a les playoffs provinciaux, on sait qu'on va venir prêt. Et quand il y aura des petits détails qui doivent aller en notre faveur, ça va jouer en notre faveur parce qu'on aura fait les bonnes choses au courant de la saison. Donc, c'est un peu la manière d'aborder ça cette année. Puis dirais-tu que le fait d'accueillir le championnat canadien, ça ajoute une pression supplémentaire quand même? Parce que, d'une certaine manière, vous êtes déjà qualifiés. Donc, ça peut enlever un petit peu de pression. Mais reste que, comme tu disais, on ne veut pas juste participer, on veut le gagner. Là, on ne le souhaite pas. Je ne pense pas que c'est le scénario qui va arriver et tout. Mais reste que toujours, comme Renaud disait, c'est huit bonnes équipes. On arrive au match de corps de finale, c'est serré dans les derniers instants. Une petite erreur, boum, on encaisse un but. Est-ce que le fait de jouer devant un septum qui risque d'être plein pour votre match amène une pression supplémentaire? C'est déjà que vous la sentez un petit peu. Mais honnêtement, je ne la ressens pas maintenant. Mais je dirais peut-être qu'on va la ressentir plus la saison va avancer. On a vu la saison passée, UBC avait organisé un championnat canadien. Ils ont perdu leurs deux matchs. Dans le fond, ils ont fini huitième championnat canadien. Et c'était des prétendants pour gagner justement le championnat canadien. Donc, on ne veut pas tomber dans cette situation-là. Mais on sait aussi que le soccer, le sport en général, c'est une possibilité. Puis nous, ce qu'on contrôle, c'est la manière avec laquelle on va aborder le match, le championnat canadien. Si on fait des bonnes choses, je pense que ça va être positif pour nous. Mais après, on ne peut pas contrôler le résultat final. On peut juste contrôler de la manière. Parle-moi de la préparation. Parce qu'on sait que Pat, un entraîneur-chef, est un as de la préparation mentale. En tout cas, il a toujours été en mesure de bien vous aligner vers des objectifs. Ça vient de son expérience. Ça vient aussi du type d'entraîneur qu'il est. Parle-moi un peu de ce qu'il vous a lancé comme message de jour 1 du camp, puis ce qu'il va marteler au cours de la saison. Mais honnêtement, il ne nous a pas trop, comment dire, il ne nous a pas dit qu'il faut juste trois matchs à gagner, puis on se contend juste sur ces trois matchs-là. C'est une saison comme une autre, dans le fond. On a un championnat universitaire à gagner. Après, on se qualifie pour les play-offs. Une fois que ça c'est fait, on doit aller gagner les play-offs pour aller au championnat canadien. Donc la manière de l'aborder, je dirais, c'est un peu comme les autres années. Sauf que c'est sûr qu'au final, on le sait qu'on est déjà qualifié, puis il faut trois victoires pour être champion canadien. Mais on essaie de mettre ça un peu en arrière de notre tête. Je veux dire, si on fait une mauvaise saison, ce que je ne souhaite pas, il y a probablement qu'on ne va pas gagner le championnat canadien. C'est une réalité, parce que tu ne peux pas venir quatrième, troisième du Québec et espérer être premier au Canada. C'est juste illogique. Donc je pense que Pat a mis l'accent sur, OK, c'est une saison comme une autre, mais il veut aussi nous enseigner d'aborder la saison par bloc de trois matchs. Ça veut dire, on a les trois premiers matchs, il faut les gagner. Ensuite, le quatrième au sixième match, il faut les gagner. Mais il y a aussi une façon d'aborder ça comme ça, mais au final, je pense que c'est une saison comme une autre. Il faut juste... Oui, parce que l'année passée, après votre défaite en finale l'année d'avant, en 2017, donc l'année passée, c'était comme on part d'une page blanche. Exact. On part à zéro, il ne s'est rien passé en 2017. C'est encore le cas cette année, dans le fond. On part à zéro, puis... Si vous êtes champion canadien, vous ne pouvez pas enlever votre bague au doigt, mais dans le sens qu'on part sur un nouveau... On part à zéro, mais on a quand même bâti quelque chose de bien l'année passée. Absolument. Sur le 11 partant, il y a peut-être 6-7 gars qui vont revenir. Fait qu'on a une base que peut-être les autres équipes n'ont pas. On sait comment gagner ensemble. On sait comment... On a perdu ensemble. On a perdu deux fois l'année passée, puis on sait pourquoi on a perdu. On ne va pas refaire les erreurs. Mais je veux dire... Qu'est-ce qui va être la clé pour que le Caravans ait une bonne saison? On laisse faire le champion canadien, on parle des blocs et tout, gagner et tout. Ça va être quoi la clé pour que vous ayez une bonne saison? Comme je l'ai dit, on est 7-6 sur le 11 partant qui revient. Donc, question de chimie, ça devrait être bon. Mais il y a quand même 3-4 nouveaux qu'on doit les intégrer à l'équipe. Ça, c'est un rôle que nous, moi, personnellement, ou les vétérans, on doit jouer ce rôle-là. Ça veut dire les intégrer sur le côté soccer, puis le côté aussi hors sportif. Parce qu'au final, on a plusieurs bons joueurs, mais des bons joueurs n'égalent pas une bonne équipe. Il faut les intégrer dans notre philosophie de jeu, comme on travaille fort et comme on presse tout le temps. C'est des petits détails, mais au final, c'est ça qui va faire la différence. Intégrer les nouveaux qui sont venus dans notre philosophie un peu. Et le championnat canadien, vous allez jouer devant famille et amis, on l'a dit, si c'est à la maison, au Sapsom. Qu'est-ce que ça représente pour le soccer universitaire québécois et le soccer québécois plus large? Parce qu'on a tendance à l'oublier, parce que peut-être que c'est moins connu par le public général, le réseau universitaire, mais ça reste, à part l'impact maintenant que, tant que la CPL n'est pas au Québec, ça reste un extraordinaire calibre de jeu sur l'île de Montréal. Oui, mais je sais qu'un peu le sport universitaire, du côté surfer, a perdu un peu son lustre au cours des années, parce qu'avant, l'impact n'était pas en MLS, fait qu'ils étaient en USL, je pense, fait qu'il y avait le soccer universitaire qui était très proche du niveau de la USL, mais maintenant que l'impact en MLS, on a un peu oublié ça. Mais je veux dire, on a beaucoup de talent, on a plusieurs gars qui… Dans l'académie? C'est ça exactement, soit dans l'équipe réserve de l'académie, soit dans l'académie en tant que tel, soit ils ont joué d'un haut niveau en Europe, un niveau comparable à un USL ou un ASL ici, donc c'est sûr, c'est à découvrir, mais après, nous, on peut juste performer pour amener les gens à nous découvrir, on ne peut pas jouer sur les détails. Bien sûr, vraiment, ça va être une belle grande fête du soccer québécois qui va arriver ici au Sepsum, je m'agirais de c'est intéressant pour donner cette vitrine-là, vous avez besoin d'une belle occasion. C'est exactement ça, parce que je pense que les deux dernières années, on a quand même contribué à ça, en allant à la finale il y a deux ans, puis en gagnant l'année passée. On a quand même eu beaucoup de visibilité, je pense, avec TVA, la presse, ils ont fait beaucoup d'articles, ça c'est très intéressant, et je pense que de conclure ça avec cette génération cette année, de faire le championnat canadien et de le gagner, ça serait encore mieux, ça va amener beaucoup plus de jeunes, je sais qu'on fait beaucoup à faire avec les jeunes, avec les écoles, pour venir nous supporter, et je pense qu'on peut bâtir ça par rapport aux jeunes, et donc je veux dire, ça va payer, je suis certain. Assurément, parce que, je veux dire, il y a la partie aussi études qui n'est pas à négliger, c'est des étudiants-athlètes, du soccer de très haut niveau, mais vous menez d'un autre front, d'une autre carrière, qui est celle d'étudiant, et pour les jeunes qui veulent aspirer à avoir un diplôme et jouer du soccer de haut niveau, ça va passer par le réseau universitaire, et c'est tout à son honneur, finalement. Il y a un jeune qui va venir voir le championnat canadien, qui a 7, 8, 9, 10 ans, puis qui voit les carabans gagner un match, puis qui se fait peinturer en bleu dans le visage, il y a des chances qu'après ça, il dit, il en arrive chez lui, je veux jouer pour les carabans, puis on le voit dans plusieurs sports, il y a des jeunes à la piscine, tu vois, j'entends, moi j'ai suivi mes cours de natation dans la piscine du Sepsum, puis c'est niaiseux, mais juste, moi c'était le vestiaire que je connaissais, c'était la piscine que je connaissais, puis j'avais envie de nager pour les carabans, mais là, de voir les carabans performer à la maison d'un championnat canadien, c'est sûr que ça peut faire en sorte que dans 5, 6, 7 ans... Exactement, je pense qu'on est déjà en train de construire ça avec le défi sur le carabin, on le fait chaque année en printemps, on a une cinquantaine, soixantaine d'équipes qui viennent, puis on les fait visiter le vestiaire et tout, puis ils sont heureux, ils sont contents d'être là, puis ils disent, moi je veux faire ça plus tard, donc ça c'est vraiment intéressant de construire avec les jeunes pour, comme je dis, ça va payer pour le futur, c'est certain. Assurément, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des vestiaires comme ça, ça fait que quand t'arrives là, tu fais OK, ça a l'air d'un vestiaire haut, maintenant je vais à l'école en même temps. C'est ça, je dirais même qu'il n'y a pas beaucoup de clubs pros qui ont des... Oui, exact, exact, puis je veux dire, c'est l'occasion aussi de voir des joueurs, bon, tu l'as dit, une isantienne d'académie et tout, des joueurs qui ont joué à un très haut niveau, des fois quand t'aimes un sport, tu vas le voir quand c'est proche de toi, moi je suis allé voir du baseball de bas niveau à des certains endroits, puis j'aimais le baseball, puis c'est ça qu'il y avait là, mais ça restait des joueurs extrêmement dominants, c'est pas les ligues majeures, mais c'est des très bons joueurs, puis ici dans le cas de l'universitaire, c'est qu'on a vraiment, c'est impressionnant de voir aller, je veux dire, on vous regarde pratiquer, on vous regarde jouer, puis c'est très très impressionnant, et donc les gens l'ont l'occasion de voir début novembre ici. À l'interdiction de ce championnat canadien-là, moi je dirais qu'on parle de toi, Omar Khaym, qui a un beau parcours, je veux juste rapidement passer ton CV, de ce qui t'a fait comme honneur, parce qu'il y a plein d'autres choses que t'as faites, que je ne dirais pas, parce que le podcast va être beaucoup trop long, mais bon, t'es champion canadien, effectivement, t'es athlète carabaine de l'année en 2017-2018, joueur par excellence de la RSEQ en 2017, t'es étoilé à chaque année sur les équipes d'étoiles depuis que t'es arrivé ici en 2016, t'es été joueur par excellence du circuit collégial en 2015, il y a plein d'affaires quand t'es un jeune, t'as sûrement des boîtes de trophées de la maison. Beaucoup plus de trophées de soccer que moi, comme médaille brune, il y a très très longtemps. Donc, quelle carrière t'as eue à date? Ça se poursuit, c'est pas fini. Parle-moi de tes débuts au soccer, on veut apprendre à te connaître, donc comment ça a commencé? T'es originaire du Maroc. Exactement, c'est ça. Moi, c'est mon père et mon grand frère qui jouaient au Maroc. Moi, j'ai appris à jouer avec eux. Ton père jouait quand t'étais jeune? Ouais, exactement. Il n'a pas joué à un niveau professionnel, mais juste avant le niveau professionnel, il a arrêté à 20 ans. Donc, c'était juste avant de faire le grand saut, il l'arrêtait parce qu'il devait travailler. C'était plus intéressant de travailler dans ce temps-là que de jouer dans le soccer. Fait qu'il a pris une bonne décision. Ouais, absolument, absolument. Mais c'est ça, j'ai joué au soccer, pas un, comment dire, un niveau compétitif ou organisé au Maroc. Et j'ai déménagé au Canada à 7 ans. Et là, je suis arrivé, j'ai commencé en U8 avec les bras d'Antique. Et j'ai fait 6-7 ans là-bas. J'ai fait deux doublages, je suis parti en 3 avec eux en U14. C'était une très belle expérience. Puis après ça, je suis parti au cégep. J'ai fait un an au cégep à un moment en C, en division 2. C'était pas un héros calé, mais c'est juste intéressant de faire les deux, de jouer soccer et études. Et après ma première année, j'ai décidé de partir en Europe, justement. J'avais une chance de faire des essais professionnels en Suède. Avec du recul, je me disais que j'étais peut-être trop jeune pour y aller. Je suis parti à 18 ans. Ça n'a pas marché. C'était une bonne expérience, mais ça n'a pas marché. Mais c'était l'appel des professionnels à cet âge-là. Non, exact. On fait ça depuis qu'on est jeunes, puis on rêve d'être professionnel. J'avais la chance d'y aller. J'ai pas refusé, mais c'est une bonne expérience. Mais bref, ça n'a pas marché. Je suis revenu au Canada et j'ai changé de programme au cégep et j'ai intégré l'équipe de soccer, qui était devenue… En fait, ils ont monté en division 1. Ça fait que c'est intéressant. C'était un bon niveau. J'ai joué première année. J'ai joué un an là-bas dans le fond, puis j'ai réussi à gagner le joueur par excellence du circuit RSEQ en division 1. Et aussi, j'ai gagné l'athlète par excellence du collège Mamancy de l'année. Ça fait que c'était vraiment intéressant. C'est juste avant d'aller à l'université. Et à partir de là, le coach assistant, je pense que c'était Bouba, je ne sais pas si, Boubacar Koulibaly, je pense. Et c'est ça, à travers un coach que j'avais eu, il m'a appelé et il m'a dit ce qui était intéressé à venir. Je suis venu, j'ai fait la visite de Vester, il y avait le coach Pat, il me dit toujours, le coach me dit toujours, tu n'avais l'air de rien. Et maintenant, il est content de m'en voir, donc c'est... Oh oui. Bref. Ben, Pat ne jure que par ton intensité et tout... Tu n'as l'air de rien, mais je vais reparler que c'est en tout cas en même. Il est venu voir, on n'a l'air de rien, puis de livrer, que d'être coquille, puis de rien faire sur le terrain. Exactement, exactement. C'est ma manière d'aborder les choses. Peut-être que tu as une intensité, peut-être qu'effectivement, si on te voit comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a des joueurs super hargneux et tout, mais sur le terrain, tu as un nouveau homard complètement. C'est ça, notre personnage. Mais c'est ça que coach Pat m'a pris, j'ai fait un an. Un an, ce n'était pas la meilleure année. Je pense que c'était la meilleure année même de l'histoire du soccer des carabins. Oui, 2016. Exactement, pour moi d'arriver et de vivre ça, moi j'avais connu des carabins qui avaient gagné. Ils avaient gagné, pas le champion canadien, mais provincial, ils avaient tout gagné. J'arrive, puis on finit quatrième, mon père en demi-finale. Je me dis, ok, je suis la mauvaise personne. Mais on a su garder une bonne base quand même avec les jeunes qui sont arrivés en 2016, puis on a construit en 2007. C'est la saison hivernale, cette année-là, que vous avez bâti. Exactement, c'est drôle à dire parce qu'on était à peu près les mêmes joueurs. Les mêmes joueurs qui ont fini quatrième. On a intégré la philosophie du coach, puis la manière de jouer, puis on a juste construit une équipe pour gagner l'hiver suivant. Puis après ça, on a gagné l'automne suivant, final champion canadien, puis l'année passée, on a gagné le final champion canadien d'enfants. J'en ai des frissons. C'est le même groupe, tu sais, fini quatrième. C'est le même groupe, à part peut-être un ou deux ajouts, c'est vraiment le même groupe. Parce que même Fred, tantôt qu'on parlait, Fred Lajon-Gravel, était là en 2016. Il est arrivé après le troisième match à peu près. Exactement, puis lui, on l'avait déjà reçu, puis Rapido, il disait qu'il était arrivé pour aider l'équipe. Finalement, ça n'avait pas fonctionné. Puis il se demandait s'il allait revenir. Je pense qu'aujourd'hui, il ne regarde pas d'être resté. Je pense que la clé, c'était de vendre, pas vendre un rêve, mais vendre un projet, vendre un objectif. C'est-à-dire, OK, ce n'était pas une année extraordinaire, mais il y a une vision. Il y a une vision, exactement. On s'en va là. Puis garder confiance en ton groupe, dire on s'en va là, puis vous y êtes arrivé. Quand tu disais pratiquement le même effectif l'hiver, vous avez gagné le championnat, puis l'année suivante, vous avez traversé. Je dirais même plus que ça, plus que le côté sportif. J'ai fait plusieurs équipes dans ma vie, mais je veux dire, l'ambiance dans la danse vestiaire, elle est juste incroyable. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de clics, tout le monde s'entend avec tout le monde. Je pense que même Fred, ayant vu ça, il s'est dit, oui, je veux vivre cette expérience encore au moins un an de plus. Puis après ça, en la version finale, il s'est dit, je vais la gagner l'année d'après. Je trouve ça vraiment extraordinaire que tu parles de l'ambiance dans le vestiaire, parce qu'on voit à côté de chacun de vos noms, le drapeau de votre pays d'origine, et donc c'est un vestiaire très multiculturel, et malgré tout, pas malgré tout, mais faites fi de ça, pour vraiment, il n'y a pas de clics. Parce qu'il pourrait y avoir des clics, les Français ensemble, les Américains ensemble, c'est pas ça du tout. On parle la même langue, c'est le langage sportif, c'est le langage du soccer, puis ça se voit sur le terrain. Puis c'est une richesse, finalement, c'est pas un épi dans un pied, cette diversité-là. À 100%, mais le fait qu'il n'y a pas de clics, c'est encore plus positif, exactement. Je pense que c'est mon travail de leadership aussi, et là-dessus, on doit te lancer des fleurs, parce que tu fais partie du groupe de leadership. Je ne suis pas le seul. Non, absolument, tu es un groupe, mais à tout ce groupe de leaders-là, vous faites un très bon travail. Tu parles d'intégration, tantôt, tu parles d'intégration, sur des fiers chaque année, parce que contrairement au sport professionnel, il n'y a pas juste un ou deux joueurs qui sont autonomes. C'est quand les gens finissent dans l'étude, d'autres arrivent. Ça peut chambouler une équipe du début à la fin. Exact. Et là, vous êtes là pour intégrer. Est-ce que tu vois dans cette équipe-là des jeunes à qui tu vas voir passer le flambeau, ton brasseur de capitaine un jour? Oui, on a des brasseurs de capitaine. Oui, c'est le premier capitaine, je dirais. Il y a beaucoup de jeunes, puis je fais confiance en ces jeunes-là, non seulement par le côté sportif, comme je l'ai dit, mais vraiment par leur caractère en tant qu'extrasportif, je dirais, en tant qu'humain. Il y en a beaucoup, et je pense qu'ils vont faire beaucoup de bien au Carabin dans les prochaines années. Puis Coach Pat aussi, il le voit qu'on est en fin de cycle, puis on profite aussi pour amener des jeunes pour un peu continuer ce cycle de victoire-là. Parlons-en de l'avenir, parce que tu as parlé de tout ce qui s'est passé avant, des belles choses. Il y a aussi du très beau qui s'en est vers toi. On laisse faire le championnat du Canadien. Mettons, on avance jusqu'au mois de novembre. Après cette saison, qu'est-ce qui s'annonce pour toi? Je ne suis pas encore décidé. Je finis en décembre mon bac. Je l'ai fait en 3,5 au lieu de 3. Un bac en droit. Exactement, un bac en droit. Je dirais que le processus normal, ce serait de partir faire mon barreau après. Mais je voulais attendre. Je vais m'inscrire pour le barreau un peu en automne prochain. En attendant, s'il y a une opportunité côté soccer qui arrive, je vais la prendre. Mais je ne jette pas toutes mes yeux dans le même panier. Je garde un peu des deux côtés. Mais je ne ferme pas la porte à un avenir de soccer professionnel. En même temps, je n'ai pas 21 ans. J'ai 24 cette année. C'est un peu l'âge. Ça ne marche pas. Je vais juste me concentrer sur le côté études l'automne prochain. Faire mon barreau et faire une carrière en droit. Justement, on parlait de ton père tantôt. Je trouve ça super intéressant. Laisser tomber le soccer. Le rêve que tous les petits gars se paient. Je fonce dans ma carrière professionnelle. Est-ce que ça te sert d'inspiration, cette partie-là? C'est le fun de soccer pro. C'est sûr que tout le monde aimerait ça gagner sa vie en jouant au soccer. Mais il y a d'autres choses. Tu as un bel avenir aussi professionnel devant toi. Est-ce que c'est une inspiration pour toi et ton papa? C'est une inspiration, mais je dirais que ce n'est pas les mêmes contextes. Dans le sens que je sais que même si je prends la chance d'aller au professionnel pendant deux ou trois ans, j'ai un diplôme en poche alors que mon père ne l'avait pas. Il devait aller à l'école pour avoir un diplôme en poche. Moi, de ce côté-là, j'ai quand même un joker dans ma poche que je pourrais sortir. Ça ne marche pas. Oui. Un bac en droit, tranquille. Sans un bac en droit. Ni plus ni moins. Non, mais c'est ça. Tu as le choix, en fait. Tu peux prendre les opportunités qui s'offrent à toi ou créer tes propres opportunités. Exact. Vraiment, ça va t'es le choix. Ouais, le maraud. Je comprends pas, tu n'es pas satisfait dans ton emploi ou c'est une équipe incroyable? J'adore faire le balado avec vous. Vraiment, j'adore ça. Mais je ne peux pas sortir un bac en droit de ma poche comme ça, comme un joker en fin de partie. Il a décidé de jouer pour les Broncos, peut-être. C'est un bac en droit de keep dreaming, keep dreaming. C'est 24 ans, il est tard, il est à 34. Ça va faire comme une pratique au ciel et mes deux genoux vont s'effondrer. Mais oui, je trouve ça vraiment beau et je trouve que c'est un bel avenir que tu as devant toi. Tu as travaillé pour cet avenir-là, tu as travaillé pour donner le joueur de soccer que t'es devenu. Tu as travaillé pour obtenir ce bac-là, qui n'est pas évident à obtenir. Donc bravo à toi et on va vous suivre vraiment tout au long de la saison. Très, très good. Merci. On va vous suivre jusqu'au championnat canadien. On a une belle semaine, on a déjà hâte cette semaine-là. On ne dormira pas beaucoup, je pense. On est un peu chargés. On est un peu chargés. Pendant que vous êtes juste utérin, on a beaucoup d'affaires à faire. Même de rien, on vous supporte, ça n'apparaît pas, on est sur du serrein, mais on est là, on n'est pas loin. On va patiner sur du gazon. Donc ça va être vraiment intéressant, mais en attendant, première chose d'abord, cet après-midi, Sherbrooke, 15h, les hommes, 17h15, les dames, un beau programme double qui lance cette saison de soccer, une belle journée devant nous, du bon soccer devant nous. Donc, Omar, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'être venu ici. Merci à vous, Omar. Ça a été super intéressant. Et donc, nous, on se retrouve demain pour le tailgate, la ligne bleue, parce qu'on reçoit encore le variable au football, le vendredi. Merci. Merci. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada